Bonjour à toutes et à tous. Je m'associe à tous mes camarades militantes et militantes de la France Insoumise de l'homme pour vous remercier chaleureusement d'être venus aussi nombreux et aussi nombreux ce soir pour cette réunion publique. Et nous sommes également très honorés d'accueillir ici, à cette occasion, Nathalie Oziol, députée de l'Hérault. Et également, François Ruffin, député de la Somme. Alors je tiens aussi à remercier l'ESO. Alors l'ESO, c'est le service d'ordre de la France Insoumise qui, à chaque réunion publique, donne de leur temps, ce sont des bénévoles, et viennent sécuriser les réunions ou les événements que la France Insoumise organise. Donc merci à eux, heureusement qu'ils sont là pour qu'on puisse faire une réunion en toute sécurité. Aussi, je tiens à vous faire une petite annonce. Je ne sais pas, certains d'entre vous, peut-être, ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Nous avons des ordinateurs derrière. Pour ceux qui ne savent pas trop, s'ils y sont ou pas, mais qu'il y a Marion qui s'est en vue là-bas, vous allez la voir et vous vérifierez si vous êtes vraiment bien inscrits. Voilà. Donc pour démarrer cette réunion, on va déjà faire un témoignage de Sand, qui va venir nous témoigner, nous faire un témoignage sur les gilets jaunes, je pense. Bon, c'est pas ça. Ah, global. Bon, je te laisse au micro. Bonsoir. Des personnes que j'apprécie m'ont demandé de témoigner de ma façon de lutter. Et comme c'est des gens que j'apprécie, je suis une activiste climat et que ça fait partie de notre façon de lutter. Et bien, donc, quand je suis entrée en résistance, j'ai commencé à me documenter parce que je n'aime pas du tout une culture de la lutte. Et une des premières choses que j'ai pu lire et qui m'a touchée, c'était que pour résister, il fallait avoir été... Il fallait avoir subi une injustice dans sa chair. Ma première injustice, c'est que je suis née, j'ai passé les premières années de ma vie en Algérie avec une nounou bienveillante qui m'apprenait que Allah est le seul Dieu et Mahomet est son prophète. Je suis rentrée en France avec ces phrases-là que j'ai dit au catéchisme. J'ai été reçue avec une violente baffe. Sur le chemin de l'école, les franco-français bien nés en France me jetaient des cailloux en me prétendant d'Algérienne. C'est ma première injustice de porter la nationalité d'un pays qui, parce que je ne suis pas née au bon endroit, me renie. Ensuite, ma deuxième injustice est d'avoir vécu dans un quartier pendant plus de 15 ans, d'avoir vécu les descentes des forces de l'ordre à 6h du matin qui jetaient les mamans avec leurs nouveaux-nés dans les escaliers. Noirs, hein, les mamans ? Pendant que j'emmenais mes enfants à l'école, vivre dans un quartier m'a définitivement coupée, a définitivement brisé mes liens avec l'État français tel qu'il est actuellement. Malgré tout, je luttais modestement sur le plan associatif. Mais je ne votais plus. Parce que quand on vit dans un quartier, on se sent tellement exclu du monde de la France qu'on est peu à voter, et je pense que vous le savez tous. Et puis, j'ai eu l'opportunité de quitter le quartier et d'aller vivre dans ce qu'on appelle communément un trou de balle, un endroit où on a plus de vaches que d'habitants. Et j'attendais tranquillement le collapse en me foutant complètement de ce qui se passait parce que je savais la sensation que ce monde ne méritait pas d'être sauvé. Seulement le samedi matin, je vais à une amap. Et sur le trajet de mon amap, il y a un rond-point. Le 17 novembre 2018, il y avait des gilets jaunes à mon rond-point. Et comme je vivais tellement loin de tout, je ne savais pas ce que ces gens voulaient être, je ne savais pas ce qu'étaient ces gens. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé sur Internet, et Internet m'a expliqué que c'était des fachos qui étaient en train de faire la révolution. Et la révolution cool, c'est un petit peu ce que j'ai attendu toute ma vie. Par contre, les fachos, ce n'était pas possible. Donc je suis allée voir au rond-point. Et en fait, ce n'était pas les fachos, c'était la France. Donc effectivement, avec des fachos, mais pas que. Et c'était des gens qui essayaient, sincèrement, vraiment, de changer le monde, de rendre le monde meilleur, plus juste. Alors je suis restée. Et après, mon histoire ressemble à celle de tous les gilets jaunes, les occupations de rond-point, les soirées auprès du feu de Palette, à se raconter nos vies, avec des histoires qui n'ont rien à envier à Zola. Les assemblées citoyennes, j'ai rencontré Aurélie Hanno, les assemblées des assemblées, on est resté des heures et des heures, des week-ends d'entiers, à débattre, à refaire le monde, à expérimenter l'intelligence collective. Excusez-moi. Les blocages, les blocages de nuit, où on essayait de bloquer l'économie pour se faire entendre, la clandestinité, la confrontation avec les forces de l'ordre, les manifestations à Paris, les premières manifestations sur les Champs-Elysées, où j'ai appris ce que c'était que la répression et la violence de la répression. Et après, les nasses qui duraient des temps infinis, quand on a réussi à quitter les champs, pour rester bloqués à République, les premiers camarades qui se retrouvent en garde à vue parce qu'ils ont essayé de s'opposer à la violence policière pour protéger une femme. Et puis, finalement, les premières comparutions immédiates qui volent la vie de nos camarades et qui les enferment. Et puis, pour ce qui me concerne, un clésor judiciaire ouvert parce que j'ai écrit à la craie un moment de point et qui me voient un rappel à la loi. Et parce qu'on volait un monde plus juste, on se retrouve toujours plus confrontés à l'injustice. Début 2019, il y a les camarades du mouvement climat qui essayent de converger avec les gilets jaunes. Il s'avère que moi, ma grande cause, ce qui fait que j'ai porté un gilet jaune et que j'ai encore faim aux gilets jaunes, c'est l'écologie. Moi, ce que je veux sauver dans le monde, c'est la planète, quoi. Donc, j'oeuvre et j'essaye au maximum de m'investir dans cette volonté de convergence avec les camarades d'ANV COP21, la branche activiste d'Alternativa. Et ils me prennent sous leur aile, ils me permettent de monter en compétence et ils m'apprennent à désobéir jusqu'au confinement. Et je passe ces années, 2018, 2019, 2020, à faire un espèce de grand écart avec les camarades du mouvement climat avec qui je peux aller bloquer le fonds de Viena à Paris sans subir aucune répression et puis le lendemain aller bloquer pour tenir une raffinerie à Orléans et me faire viser au LBD. Et... parce que... parce que j'ai besoin de me dire que... parce que... il y a eu des camarades à moi qui ont été incarcérés, parce que... il y a eu des mutilés dans notre mouvement, je ne me suis jamais sentie le droit d'arrêter parce que... j'avais la sensation que si j'arrêtais, c'était de nier leur blessure et c'était de nier le fait qu'ils étaient incarcérés. Donc, j'ai continué. Et il s'avère que toutes ces années, il y a toujours eu une personne qui était mutilée. la dernière pour la cité et c'est Serge à Saint-de-Sélie où il y a toujours eu une personne incarcérée ou sous main de justice dans mes proches ou dans les endroits où j'étais allée. Et j'ai assez évité de grenades pendant toutes ces années pour savoir que ça aurait pu être moi et que j'ai juste eu la chance que ce ne soit pas moi. Alors, j'ai décidé de ne jamais arrêter. Je suis toujours ici et je pense que c'est important de lutter. En tout cas, pour moi, c'est important parce que ça me permet de me regarder en face. Ça me permet de me dire que j'ai tout essayé. J'ai tellement tout essayé que j'ai recommencé à voter. Et je ne veux être même pas blanc quand il y a un vrai choix ou je mets un vrai nom dans l'urne. Parce que les personnes que j'avais rencontrées quand j'étais sur Paris et qui étaient des personnes admirables comme Madame Trouvé ou comme Alma Dufour, Baisse députée Ever, c'était des gens qui étaient à l'EFI parce que quand je me renseignais et que j'essayais d'apprendre la lutte, j'écoutais beaucoup M. Bernalissis à l'Assemblée qui doit être un des députés qui nous a le plus défendus parce que M. Ruffin a fait Je veux du soleil et que c'est sans doute un des films qui parlent le plus à la chaleur humaine qu'on a su trouver et qui fait que ce mouvement a définitivement changé nos vies, nos manières d'être et de penser. Et puis parce que je pense que chaque geste compte parce que toutes ces années m'ont appris qu'on n'était pas assez nombreux même si on est super nombreux ce soir et que c'est cool en vrai on n'est pas assez nombreux et chaque geste compte mettre un bulletin dans l'urne coller un octocollant ou aller résister à une bassine ou à une autoroute excusez-moi et puis parce que moi la vieille je préfère que ce soit moi qui prenne les risques pour mes gosses parce que j'ai tellement honte du monde dans lequel ils vont grandir dans lequel ils sont en train de vivre et puis parce que je pense qu'on n'a pas le choix. bravo le choix. Applaudissements Merci pour ce témoignage Sand Pour moi c'est une première de me retrouver avec autant de personnes alors je ne sais pas pour vous mais moi j'ai très chaud Alors comme vous le savez toutes et tous une nouvelle échéance électorale importante approche puisque les élections européennes auront lieu ce 9 juin et contrairement à ce que voudrait nous faire croire les grands médias à travers leurs sondages qui diffusent tout n'est pas joué. Ces sondages nous l'avons constaté en 2022 sont bons songés et sous-estiment grandement l'adhésion à l'Union Populaire. Si nous sommes ici si vous êtes ici ce soir c'est que nous croyons à une alternative au duo Macron-Le Pen qui est rabâché en permanence dans les médias les médias au passage détenus par 9 milliardaires. Donc on s'interroge sur leur indépendance forcément. Donc l'objectif pour ce 9 juin c'est que tous les sympathisants au programme de la NUPES qui a fait élire 151 députés tout de même à l'Assemblée nationale et que nous sommes les seuls à défendre intégralement aujourd'hui pour les européennes puissent retourner aux urnes pour voter la liste de millions populaires portée par notre tête de liste Manon Brouillet. Comme vous le comprendrez l'enjeu c'est la participation du plus grand nombre d'électeurs à ce scrutin. Aux européennes de 2019 seulement 50% des électeurs se sont déplacés. Seulement 50%. Donc notre objectif c'est de faire déplacer toutes celles et tous ceux qui ont voté pour l'Union Populaire au présidentiel 2022. La participation à cette élection était 80%. Si on arrive à faire retourner aux urnes les 80% de notre électorat nous arriverons à envoyer un maximum de députés au Parlement européen. Pour vous donner une autre idée si on a 20% qui votent pour nous c'est à peu près une quinzaine de députés qui peuvent aller au Parlement. Donc ce serait pas mal sachant que là on est 5. Voilà. J'aimerais encore remercier et féliciter toutes les militantes et militants insoumis de John qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour aller à la rencontre des iconnaises et iconées pour convaincre et défendre notre programme. Je voudrais également remercier tous nos sympathisants qui sont là ce soir et vous dire joignez-vous à nous même si vous n'avez pas même si vous n'avez qu'un tout petit peu de temps à y consacrer venez ajouter votre force à notre enthousiasme et à notre combat. Je pense que vous venez d'un peu partout du département. Est-ce qu'il y a des poyeux dents ? Est-ce qu'il y a des sélenés ? Oui ! J'entends pas. Oui ! Oui ! Dis-la pas le nez. Oui ! Et puis là on joue à domicile parce qu'il y a des Océrois. Les Océrois, vous êtes où ? Pas où ! C'est de la trichouille. Alors je souhaite faire part de ma carrière privée, de faire partie de cette belle liste du non-côté vert menée par Manon Bré. Une liste que j'estime très représentative de forces politiques et de combats de nos copines. De Rima Hassan, juriste panco-palestinienne qui vit pour la paix en Palestine. par Anthony Suisse, inspecteur du travail qui s'est battu au plus de Redmond qui dépendent des voix des travailleurs. Et en passant par Damien Carême, député européen écologiste et ancien maire de la ville de 1925, fermement défenseur du bon endroit d'asile et d'une écologie réellement sociale et solidaire. Bref, cette liste regroupe des personnes de la société civile ayant en commun des valeurs fortes de solidarité et de partage. On y trouve toute une diversité de profils sociaux, d'origine, de génération et une grande variété de professions qui représentent bien la société française. Vous allez trouver un chauffeur VTC, une habicultrice, un enseignant, un ouvrier, un restaurateur, un cheminot, un salarié de la CPRM, un ingénieur, une AESH, un étudiant, un libeur, une assistante sociale, un sans-emploi, un agriculteur, une infirmière, un agent d'entretien, une comédienne, etc. Donc, dans cette liste, dans cette liste, chacune et chacun, nous pouvons nous y retrouver. En ce qui me concerne, et parce que vous ne connaissez pas tous, je vais vous faire un petit résumé de mon parcours. J'ai 52 ans, je suis né au Sénégal et je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans. J'ai été très bien accueilli par les Français. et mon engagement, mon engagement, c'est de vouloir rendre aux Français ce qu'ils m'ont donné. C'est pour ça que je m'engage surtout et me dire qu'il faut que je me batte pour une société plus juste. Alors, je lui avais fait un bref passage en région lyonnaise lorsque je suis arrivé. Ensuite, nous sommes revenus et nous installés dans Lyon, où j'ai passé toute mon enfance. J'ai poursuivi ma scolarité au collège de l'hygiène, puis au lycée Pouria, au CR. Et à peu avoir effectué mon service militaire à Sens, je suis rentré à l'usine de Yopé en tant que conducteur de ligne. J'ai poursuivi ma carrière en changeant de poste et je suis toujours 30 ans plus tard. J'ai également passé de nombreuses années à arpenter les terrains de route comme joueur et comme éducateur sportif avant de raccrocher les campons il y a quelques années. J'ai très vite adhéré au mouvement de la France insoumise dès 2012 suite à la lecture du programme L'Avenir en commun. Et mon engagement dans le militantisme s'est d'abord construit à travers le mouvement des Gilets jaunes. C'est suite à cette expérience de confrontation à l'inflexibilité d'un gouvernement acquis à la finance que j'ai décidé de m'engager plus concrètement en politique. Tout d'abord en participant à une liste citoyenne pour les municipales en 2020 à Roserre, puis à partir de novembre 2020 j'ai œuvré à la structuration départementale de la France insoumise pour défendre les convictions de notre programme en vue de la présidentielle et des législatives 2022. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que je ne peux pas regarder les acquis sociaux qui font la force de notre pays se faire démonter les uns après les autres qui sont du jeu. Parce que je ne peux pas plus voir les ultra-riches et leurs multinationales continuer à faire du profit sur le bon du travailleur au détriment de notre planète. Parce que je ne peux pas accepter que notre pays se laisse tenter par les sirènes du Rassemblement National qui est un parti fondé par un ancien SS et les nostalgiques du régime de Vichy. Enfin, c'est parce que je ne peux pas me résoudre à laisser nos enfants et nos petits-enfants dans un monde et une société détruite par des gouvernements inconscients et sans scrupules. Sachez-le, notre combat est tout d'abord pour une société écologique et sociale qui profite à toutes et à tous. Alors effectivement, on le voit bien lorsque nous allons à rencontre des citoyens lors des tractages ou lors des portes-à-portes, l'Europe pour beaucoup de gens s'apparaît très loin des préoccupations quotidiennes. Et pourtant, la politique d'austérité menée par le gouvernement et défendue bec-zéon par M. le maire découle tout droit des règles budgétaires fixées par l'Europe. Mais ces règles ne sont pas immuables. Elles peuvent, elles doivent être renégociées. Car franchement, quel sens y aurait-il à être sous les 3% de déficit sur une planète morte ? M. le maire, le ministre de l'économie, s'est empressé de nous imposer 10 milliards de coûts budgétaires cette année. 10 milliards. Et 20 milliards l'année prochaine. Cette décision découle immédiatement des directives européennes. L'impact, ce sont de nombreuses fermetures de lits d'hôpitaux, fermetures de classes, fermetures des services publics de proximité. Toujours plus d'économie et d'austérité au détriment du bien-être des citoyens de la santé du pays. Pourtant, de l'argent, il y en a. Il faut juste aller chercher là où il est. C'est pourquoi nous proposons de taxer le super profit des multinationales, les revenus des plus riches, procéder à la transformation au but d'une Europe plus sociale. Les Françaises et les Français sont largement favorables à ces propositions. Nous proposons également d'abolir les règles budgétaires anti-service publics, soutenues par Macron, LR, APS, car l'austérité nous empêchera de retrouver la qualité de nos services publics et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la bifurcation écologique, notamment le financement de la rénovation des logements, le redéploiement du transport ferroviaire et le développement des énergies renouvelables, ainsi que le soutien à une agriculture écologique. Dans la période actuelle du baisse du pouvoir d'achat, nous voulons oeuvrer pour améliorer le niveau de vie des Français. Nous ferons baisser le prix de l'électricité en la sortant du marché européen. Nous garantirons des prix planchers rémunérateurs aux agriculteurs et nous encadrerons les marques de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Nous mettrons fin aux accords de libre-échange et appliquerons le principe de non-régression pour qu'aucune décision européenne ne réduise les protections sociales ou environnementales. Enfin, et c'est à mes yeux un point essentiel, nous sommes le camp de la paix, le camp du respect du droit international, le camp du droit des peuples à discuter de l'homme. Nous souhaitons oeuvrer pour une issue diplomatique à la guerre en Ukraine car bien qu'ayant voté en faveur de soutien financier, logistique et humanitaire à l'Ukraine, nous pensons que, comme le disait Jean Jaurès, on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Et surtout, nous appelons encore et toujours un cessez-feu immédiat et permanent à Gaza. En quatre mois, plus d'enfants sont morts à Gaza qu'en quatre ans dans l'ensemble des conflits dans le monde. C'est une horreur et l'Union européenne doit suspendre son accord d'association avec Israël. Il faut un embargo sur les armes, la libération de tous les otages israéliens et de tous les prisonniers palestiniens détenus arbitrairement par le gouvernement d'extrême droite de Nathaniel Miao et l'application du droit international dans la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières reconnues par l'ONU et la fin de la colonisation. Mes amis, je rêve d'un monde meilleur, plus juste, sans discrimination où les mots liberté, égalité, fraternité, ne sont plus bafoués, où l'on pourra vivre dignement de son travail, où chacune et chacun aura accès à l'éducation, à la santé, à la culture et où nous vivons en paix, dans le respect de la vie et de la planète. Ce rêve, ce rêve, on a l'air joué, il commence dès 9 juin. dans cette direction, nous aurons l'occasion de montrer qu'il existe une force gauche capable de bousculer les choses avec un vrai programme de rupture et de déjouer le duel à Tal-Bardela que l'on nous promet déjà pour 2027. C'est l'après-Macron qui se dessine dès maintenant. Notre liste va aller au Parlement européen pour mener des combats concrets et pas pour faire perdurer le système anxiogène et mortifère. S'il vous plaît, ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous pouvez choisir l'avenir de vos enfants en allant voter. Si nous voulons que les choses changent, alors nous pouvons les changer. Si nous sommes déterminés et convaincus, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que nous avons tous et tous lorsque nous nous battons pour un idéal juste. Il est immense. La motivation et la puissance de nos convictions doivent être notre force pour nous faire basculer dans la société à laquelle nous aspirons. Le Nal Juin, donnez-nous la force de tout changer entre le temps pour l'Union populaire et la liste de Manon Ouvry. Merci. Merci pour le but. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là ce soir à Auxerre et je m'applique sur la prononciation parce que vous savez, moi, je fais partie des gens qui disent Bruxelles. ravi d'être là aux côtés de mon camarade François Ruffin et à côté d'Auréliano Lopez, notre candidat pour la lutte de l'Union populaire. D'abord, j'adresse des remerciements chaleureux à toutes les personnes qui ont oeuvré pour que cette réunion publique puisse se tenir, toutes les personnes qui ont tracté, qui ont collé, qui ont diffé, qui étaient là un peu plus tôt pour décorger la salle, pour mettre en place les chaises, même pour en rajouter tellement nous sommes nombreuses et nombreuses ce soir. Merci encore. C'est vrai que c'est une grande fierté de soutenir et de faire campagne pour la liste de l'Union populaire dont Auréliano a donné un petit aperçu et c'est vrai que cette liste, elle est diverse, elle est représentative de la société. En ce moment même, il y a plusieurs réunions publiques en France qui ont lieu et en tout, sur la période des 15 jours, plus de 60 auront lieu un peu partout dans plusieurs villes, comme il y a le moment que ce soit. Alors d'abord, comment est née cette liste de l'Union populaire ? Nous sommes en 2024, nous arrivons à la mi-mandat du deuxième quinquennat Macron. Le bilan qu'on peut faire à cette heure, c'est l'impression quand même d'un président et de son gouvernement qui navigue à vue, qui saute et qui crée des chaos et qui saute ainsi de chaos en chaos, de crise en crise, sans que jamais la précédente ne soit réglée. Ainsi, on a un empilement de bagailles, on sort encore d'une grande mobilisation des agriculteurs et des agricultrices de ce pays sans que leur revendication n'ait été entendue à cette heure. Et puis, il faut se souvenir, il y a deux ans, en 2022, naissait la NUPES sur la base des résultats de la présidentielle et des 22% de Jean-Luc Mélenchon. C'était une alliance porteuse d'espoir, porteuse d'espoir parce qu'elle portait un programme de rupture, un programme clair, que ce soit sur l'écologie, sur des mesures sociales, sur la VIème République. Une alliance qui a permis de faire élire 151 députés, comme tu l'as dit, et de faire ainsi entrer la première force d'opposition à Emmanuel Macron et à sa politique. Et puis, par la suite, moi, je suis députée de la France Insoumise et nous, à la France Insoumise, nous n'avons jamais cessé de plaider pour poursuivre la NUPES à toutes les échéances électorales. En vain. Souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, il y avait lieu les sénatoriales. Nous avons plaidé pour avoir des listes de la NUPES au sénatorial. Nous ne demandions pas grand-chose, nous demandions l'entrée d'un sénateur ou d'une sénatrice au Sénat. Eh bien, nous n'avons pas été entendus, des listes autonomes ont lieu partout, avec des alliances bancales, mais dont le point commun était toujours d'exclure la France Insoumise. Nous avons fait la même demande à nos anciens partenaires de la NUPES pour les Européens. Je veux dire, quand on nous annonce l'extrême droite à 30%, quand on nous annonce encore une fois le duel irrémédiable entre l'extrême droite et la liste d'Emmanuel Macron, la responsabilité, c'est de partir avec une liste qui est capable de détrôner ce duel-là. En guise de réponse, nous avons eu toutes une série de prétextes d'assez mauvais espoir, il faut le dire. La fille infréquentable, Jean-Luc Mélenchon trop méchant, mais en réalité, on assiste ici à la volonté de recommencer le match pour savoir quelle est la liste qui arrivera en avant et si possible, si ça peut être une liste de la vieille gauche, celle de l'accompagnement des politiques libérales qui permettent de s'affranchir du programme de la NUPES et donc de la France insoumise, eh bien, pour cela, c'est mieux. Donc acte. Mais nous sommes électoralistes. Nous sommes électoralistes et nous irons chercher des places en faisant l'Union populaire et en revendiquant de porter seul le programme de la NUPES. Parce que nous sommes la seule liste à poursuivre le travail qui n'était pas juste un travail de parenthèse, qui n'était pas juste pour une parenthèse électorale, mais qui était bien pour porter à chaque fois un programme de gouvernement. Et on peut dire quand même que la stratégie de l'Union populaire elle est plutôt réussie. On a, je vais revenir là-dessus, Damien Carême, eurodéputé des écologistes, on a Arash Saïdi, ancien coordinateur de génération, toutes leurs têtes sont là sur cette belle affiche-là, des candidats de la Rêve, des candidats et candidates des jeunes organisations de NUPES comme Camille Hachès, Aurélien Lecoq, Emma Fourreau, et puis beaucoup de militantes et de militantes du droit du travail, de la paix, des syndicalistes, des cheminots, des enseignants, des agricultrices et des agriculteurs et apicultrices également. Et puis, bon, on est assez fiers quand même de voir ces députés sortants et sortantes qui sont de vrais députés de combats. Manon Aubry, tête de liste de l'Union Populaire, qui a fait adopter un amendement exigeant le cessez-le-feu à Gaza. C'est elle qui l'a fait. Qui a lutté contre l'influence des lobbies à Bruxelles ? Leïla Shaïbi qui très récemment a fait adopter une directive européenne pour mettre en place la présomption de salariat pour les travailleurs ubérisés. Bravo à elle également. L'une sous-margie qui a fait qu'on reconnaisse l'esclavage comme crime contre l'humanité. Marina Mesur, dont on doit dire qu'elle est soutenue par des syndicalistes à travers le monde, des syndicalistes internationaux, et qui mène un combat sans relâche contre le marché unique de l'énergie qui explique la hausse des factures de l'énergie que tout le monde subit. Vous voyez, une des difficultés qu'on a, c'est souvent d'expliquer l'enjeu du scrutin européen et en quoi ça impacte les vies au quotidien et concrètement. Et bien, voilà exactement un exemple. C'est à partir de l'Europe que naissent les directives qui font que l'électricité s'envole, que le prix du gaz s'envole. Et bien, Marina Mesur a mené cette lutte sans relâche pour que soient préservés par exemple les tarifs réglementés qui permettent de limiter la hausse des prix de l'énergie. Aujourd'hui même au Parlement européen avait lieu un vote sur la suppression des tarifs réglementés. Et bien, voyez-vous, lorsqu'on regarde un peu petit à voter quoi, vous avez Gutzmann, absent, Toussaint, Bellamy, Ayer, en voté pour. Bardella, grand défenseur des causes populaires, était là pour une fois. Il s'est abstenu. Il n'y a qu'un groupe qui a voté contre. C'est le groupe avec les députés insoumis mené par Manon Aubry. Le seul groupe. Donc voilà, voilà un petit peu à quoi ressemble cette belle liste. Et voilà qui la compose. Maintenant, nous, qui sommes-nous exactement ? Nous sommes les héritiers du nom au référendum de 2005. Nous sommes les héritiers du nom au traité de Maastricht. Nous sommes les opposants au traité européen, les opposants au traité de libre-échange, les opposants à l'austérité que Macron applique avec tant de zèle. L'Union européenne libérale, c'est celle à laquelle on s'oppose, c'est celle qui met en place le dumping social, le dumping fiscal, le dumping environnemental. Alors que nous demandons un nivellement par le haut, un nivellement social, nous sommes les opposants à l'élargissement. Parce que, avec chaque entrée, notamment celle qu'on veut nous vendre en ce moment, l'adhésion de l'Ukraine, l'Ukraine, c'est un pays où le SMIC est à 300 euros. L'Ukraine, c'est un pays où les fermes industrielles ont de telles mauvaises conditions d'élevage, de telles mauvaises conditions de rémunération des agricultrices et des agriculteurs que ça ne peut que mettre en place une nouvelle concurrence déloyale contre les agricultrices et les agriculteurs de ce pays. Nous nous opposons à tout cela. On nous dit qu'on a tort de nationaliser le scrutin du 9 juin. Vous avez peut-être écouté la fois où Manon Aubry était à la radio face à Ali Badrou et qui, il faut le dire, n'était pas journaliste à ce moment-là. C'était un vrai opposant politique qui lui reproche d'être de mauvaise foi, qui lui dit qu'il ne faut pas nationaliser le scrutin, etc. Non, c'est une faute politique de croire qu'on ne fait qu'élire des députés européens le 9 juin. C'est l'après-Macron qui s'ouvre le 9 juin et nous sommes en train de le préparer. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. qui a l'air de se montrer un peu disponibles, dont on ne veut absolument pas avoir le retour. Et puis, chez les écologistes, même Rangel, nous préparons 2027. Nous reprochent-ils de nationaliser le scrutin ? C'est l'après-Macron que nous préparons et nous l'assumons. Et donc, on voit ressurgir, et vous le voyez peut-être dans vos tractages, sur les marchés, des personnes qu'on ne voyait plus qui, d'un coup, refont surface avec leurs petits tracts et qui viennent donc essayer de concurrencer ce que nous portons. Mais, nous sommes les seuls en porte-à-porte. Et vraiment, moi, ça me donne vraiment chaud au cœur de voir toutes ces photos, toutes ces vidéos de militantes et de militants à travers la France qui partent en expédition de porte-à-porte, des soirées durant pour aller convaincre une par une les personnes. Parce que nous, on comprend bien quel est l'enjeu là. On comprend bien en quoi c'est crucial. Et nous sommes les seuls à mener une campagne pour faire en sorte que les 12 millions de malinscrits et de non-inscrits de ce pays s'inscrivent sur les listes électorales et aillent voter. Je tiens à dire quand même que le gouvernement, quand il veut, vous voyez, chaque année, il y a une campagne de recensement qui a lieu. Et donc, le gouvernement déploie des portes-à-portes pour aller recenser aux adresses qui sont tirées au sort les personnes qui habitent tel ou tel endroit. Donc, il y a les moyens. Pourquoi l'État ? Pourquoi ce gouvernement ne déploie-t-il pas les moyens de l'État pour aller faire inscrire les gens qui sont malinscrits dans ce pays ? Il y a là un enjeu qui est crucial. Vous voyez, en ce moment, tous les signaux sont au vert. Tous les signaux sont au vert. On n'a jamais vu une telle mobilisation militante pour une élection européenne qui souvent est perçue comme très lointaine. Si, bon, enfin, les autres listes, il faut savoir quand même une chose. Les autres listes, par rapport à la mobilisation qu'il y a eu à l'élection présidentielle, c'est 70% de taux de participation qui est estimé. Notre liste à nous, seulement 24% pensent qu'ils se mobiliseront. 24% des gens qui ont voté à la présidentielle. Seulement 24%. Donc on voit exactement à quel endroit est l'enjeu. Et lorsqu'on voit ces chiffres-là, parce que vous savez comment sont les sondages, volontairement démobilisants, décourageants, qui nous demandent de rentrer à la maison et qui expliquent qu'en fait le vote utile ne se situerait pas avec nous, vous voyez, si un électeur sur deux ou une électrice sur deux de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle va voter le 9 juin, notre liste est à 20%. Et voilà comment ça change la perspective en fait. Et voilà pourquoi c'est si important d'aller expliquer l'intérêt de ce scrutin-là et l'intérêt d'aller voter le 9 juin. Donc l'enjeu, c'est bien d'abord de convaincre celles et ceux qui ont voté pour nous en 2022 de le refaire le 9 juin et d'aller voter pour la liste de l'Union Populaire. Donc, au Parlement européen lorsqu'on fait le bilan et notamment le bilan du mandat de la législature européenne 2019-2024, en fait c'est assez simple à résumer. Il y a les eurodéputés, les groupes qui soit défendent, assument de défendre les traités européens, soit s'en accommodent et ne mènent pas vraiment de fond. C'est ceux, en fait, qui défendent, soutiennent, cautionnent la politique d'Ursula von der Leyen dont je rappelle qu'elle n'est élue par absolument personne, présidente de la commission européenne. Et puis, il y a les eurodéputés, les eurodéputés de combat qui luttent de toutes leurs forces, qui s'opposent à ces traités. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est envoyer plus de Manon Aubry, plus de Younus Marji, plus de Leila Shaibi, plus de Marine à mesure au Parlement européen. Par exemple, pour porter la voix de la paix, la paix en Ukraine, la paix à Gaza. Alors, Rima Hassan le fait très bien. cette juriste qui a grandi dans les camps de réfugiés syriens, juriste spécialiste d'émigration franco-palestinienne, elle le fait très bien, elle explique très bien en quoi c'est un enjeu pas seulement lié à une zone géographique, c'est un enjeu d'humanisme, ce qui se passe. Et porter la voix de la paix, c'est faire cause commune avec nos frères et sœurs humains, humaines de palestinien. Il y a quelques jours, il y a deux jours, Emmanuel Macron s'est décidé à signer une tribune appelant à cesser le feu. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il était temps quand même. 6 mois de bombardement, plus de 33 000 palestiniens et palestiniens tués, plus de 75 000 blessés, 1,7 million de déplacés, 95% de la population en risque de famine, 85% des infrastructures et notamment les hôpitaux qui sont détruits. Voilà où on en est à cet endroit du monde. Même les soutiens inconditionnels à Netanyahou et à sa politique mortifère se font assez petits. Souvenez-vous les huées, les hurlements lorsque nous nous alertions sur le risque de guerre qu'il y avait de la part de Netanyahou envers la bande de Gaza. Ils se font tout petit sur leur fauteuil maintenant, même eux. Parce que nous avions raison et nous avons encore raison de péter pour la paix, pour le cesser le feu, pour l'arrêt des bombardements, pour que le massacre s'arrête là-bas. En Israël maintenant il y a des mobilisations contre Netanyahou. Même en Israël il y a des mobilisations contre Netanyahou. Nous sommes la seule liste, disons-le, à défendre la paix, le cesser le feu, la désescalade partout, tout le p*****, sans double standard. Nous sommes demandés d'arrêter de livrer des armes à Netanyahou pour qu'il cesse de mener sa guerre. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire reportage de Akrimed et Blast qui est sorti très récemment qui parle du traitement médiatique je vois qu'il y en a qui l'ont vu, qui parle du traitement médiatique de la guerre au Proche-Orient et qui est absolument éclairant, révoltant, mais qui explique exactement comment en fait cette guerre est traitée par le petit cercle politico-médiatique dans des termes mais qui sont juste dingues en fait. Parce qu'on a quand même l'impression que c'est juste le bon sens en fait de demander d'arrêter la guerre et de mettre en place des moyens pour que la guerre s'arrête. Mais où on est tout le temps confronté à un espèce de mur un peu délirant de répliques qui n'ont aucun sens. Et nous à l'Assemblée nationale on avait reçu d'ailleurs avec le groupe La France Insoumise des médecins de l'association Palmède. Palmède c'est une association qui envoie des médecins français et là c'était à l'hôpital de Raffa un des seuls hôpitaux qui tient encore debout et qui revenait mais absolument traumatisé de ce qu'ils avaient vu de ce qu'ils avaient vécu traumatisé dont le récit nous-mêmes était assez pour nous-mêmes était assez traumatisant et bouleversant. Et je me rappelle d'une médecin qui disait mais en fait quand on revient qu'on explique ce qui se passe et qu'on voit cette espèce de paralysie générale on se demande mais est-ce qu'on est devenu fou ? Et c'est vrai qu'on a cette impression d'être dans un délire collectif mais nous sommes là pour rappeler le bon sens la raison et la voie de la paix. Et savoir entendre les revendications savoir entendre ou apaiser les choses c'est aussi entendre par exemple la colère des agricultrices et des agriculteurs. Parce qu'on sort de quelques semaines de mobilisation quand je disais qu'on saute de pagaille en pagaille franchement le bilan d'Emmanuel Macron c'est les gilets jaunes la gestion autoritaire de la pandémie les mobilisations par millions contre les retraites les mobilisations contre la loi immigration et encore après tout ça janvier 2024 les mobilisations d'agricultrices et d'agriculteurs. Et qu'est-ce qu'il demandait c'était très simple il demandait une juste rémunération ce que nous on appelle les prix plancher c'est un prix minimal en dessous duquel on ne peut pas payer un producteur une productrice un paysan une paysanne un prix plancher pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail ce sont les personnes qui nous nourrissent. Ce qui atterrit dans nos assiettes à chacune et chacun d'entre nous dépend de bonnes conditions d'élevage de bonnes conditions sociales et des bonnes conditions de travail des agriculteurs. Et ils demandaient la fin des traités ils demandent toujours la fin des traités de libre-échange. Alors encore une fois ces fameux traités de libre-échange maintenant il y a une quasi-unanimité si on en croit les représentants de chaque groupe au Parlement européen une quasi-unanimité pour dire que c'est pas bien qu'effectivement il faut réviser qu'il faut pas continuer vous jure même les macronistes bon franchement c'est de l'hypocrisie plus récemment d'abord il n'y a qu'un seul groupe qui vote contre les traités de libre-échange au Parlement européen c'est le groupe mené par Manon au Parlement européen le groupe de la gauche et c'était pas si longtemps que ça que l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande était signé c'était en novembre 2023 à ce moment là les macronistes étaient toutes louanges sur les bienfaits du libre-échange pour tout un pan plein de secteurs de l'agriculture ce traité il augmente il vise l'augmentation de 30% des échanges entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande qui sont à 20 000 km de distance augmentation de 30% en l'espace de 10 ans pour donner des exemples ça veut dire clairement emporter de Nouvelle-Zélande vers chez nous en Europe 164 000 tonnes de viande au vine 10 000 tonnes de viande bovine 36 000 tonnes de beurre 25 000 tonnes de fromage néo-zélandais que des choses qu'on ne sait pas produire en France bien sûr voilà l'absurdité et on parle en fait de filières de concurrence vers des filières notamment les filières laitières et les filières bovines qui sont déjà en train de s'écrouler du fait des traités de libre-échange précédents et qu'on va venir encore détruire par de la nouvelle concurrence déloyale parce qu'on ne peut pas rivaliser avec de la viande qui est produite à bas coût dans des conditions sanitaires sociales qui sont bien moindres par rapport à celles que nous pratiquons en France et en Europe il n'y a eu par ailleurs aucun vote à l'Assemblée nationale sur aucun traité de libre-échange depuis 2019 sur le CETA donc François il y était je ne l'ai pas encore mais c'est le dernier vote qui date pour un traité de libre-échange or vous avez peut-être vu que très récemment au Sénat il y a eu une poussée de certains sénateurs ça peut leur arriver des fois d'avoir des fulgurances pour s'opposer au CETA il n'y a donc pas de légitimité pour poursuivre la négociation de traité de libre-échange parce que ce sont des désastres écologiques et pourtant je veux dire nous à l'Assemblée moi je suis dans une commission c'est la commission des affaires étrangères et on a eu à discuter avec un ministre qui n'a pas été renouvelé cet accord là il parlait d'une révolution du fait que l'humain et la planète seraient au coeur de ce traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande alors même que l'étude d'impact de la commission européenne dit que ça ne va pas du tout et qu'il y a des épées négatives comment pourrait-il en être autrement lorsqu'on fait voyager des matières sur 20 000 kilomètres c'est un désastre social et sanitaire puisqu'on met en concurrence des agricultrices et des agriculteurs d'un bout à l'autre de la planète et que par ailleurs en Nouvelle-Zélande on autorise l'utilisation d'atrazine qui est un herbicide que les vaches vont ingérer en fait qui va se retrouver dans l'assiette et donc on autorise l'importation de viande empoisonnée ni plus ni moins et c'est un désastre démocratique puisque chaque fois les parlements nationaux sont contournés et désastre démocratique à plusieurs titres parce que en novembre 2023 à l'époque où les macronistes étaient encore tout louanges pour les traités de libre-échange ont été négociés le traité de libre-échange avec le Chili le traité de libre-échange avec le Kenya qui ont été ratifiés là désormais en février 2024 et encore en négociation le traité de libre-échange avec le Mercosur alors quand vous entendez le gouvernement d'Emmanuel Macron ils disent c'est bon on a compris on suspend on ne négociera pas le traité avec le Mercosur c'est un mensonge ils savent très bien que ces traités sont toujours en négociation à la commission européenne et ils ne font rien pour l'empêcher et d'ailleurs c'est leur candidate qui dit que même si le CETA même si le CETA s'est opposé au CETA on continuera de s'appliquer en tout délit démocratique et qu'en est-il des défenseurs autoproclamés des agriculteurs je parle du RN de l'extrême droite eux qui se disent si à l'écoute des agricultrices et des agriculteurs et bien eux ils ont une grande bouche mais quand il s'agit de s'opposer au traité de libre-échange et bien ils ont piscine ils ne vont pas voter ils ne vont pas s'opposer c'est bien que nous sommes les défenseurs des agriculteurs de ce pays bref tous ces enjeux dont on parle beaucoup en ce moment je suis revenue sur ces enjeux là parce que c'est vraiment ce qui est marqueur dans notre époque les batailles pour la paix les discours pour la paix et puis les mesures urgentes à mettre en place pour soulager l'agriculture qui va très très mal on voit l'urgence à mettre en place la bifurcation écologique la bifurcation qu'on pourrait qualifier de sociale et sanitaire la bifurcation démocratique toutes sortes de choses que nous portons avec la liste de l'union populaire menée par Manon Aubry et les crises récentes que ce soit celle du Covid la guerre en Ukraine devraient nous conduire collectivement à retrouver le chemin de la souveraineté et de la relocalisation du protectionnisme et bien nous c'est ce que nous proposons de faire dans cette démarche pour tout changer comme le dit si bien ce slogan de campagne et pour poursuivre le chemin de l'espoir qui avait été tracé en 2022 et que nous nous ne nous résignons pas à laisser tomber nous pensons toujours qu'un autre monde est possible et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte qu'il advienne vous savez ce qu'il vous reste à faire le 9 juin et là toutes et tous autant que nous sommes là on est là pour se redonner du bon au coeur et puis dès qu'on ressort de cette salle on est avant et on va convaincre autour de nous je vous remercie bonsoir à vous bonsoir à vous les premiers mots sont bien sûr des mots de remerciement comme l'a fait Nathalie pour toutes les petites mains qui de manière invisible ont installé les chaises dans cette salle l'ont décoré ont distribué des tracts en amont ont organisé la réunion sur les réseaux sociaux et c'est grâce donc je vais les nommer à Lucas, Manu, Albia, Marion, Manon, Sylvie, Françoise, Philippe, Christophe, Guillaume, Georges, Adrien et j'imagine bien d'autres que on peut tenir cette réunion ce soir c'est à dire avoir un contact direct sans avoir à faire passer nos messages par les cadeaux dominants des médias dominants et c'est une chance et ce travail il est fait par les petites mains je crois qu'on peut les saluer je remercie aussi Rachida, Amina et Adnan qui nous ont fait à la fois des gâteaux et nous ont servité dans l'arrière-salle vous n'êtes pas une occasion à profiter je remercie les lapins superstars vous savez, un outil politique ça fait assez emmerdant et donc le fait qu'il y ait de la musique pour mettre comme de la sauce sur un plat de résistance c'est une nécessité il y a un journaliste tout à l'heure qui me demandait mais à quoi ça sert de faire ce genre de réunion tous les gens qui viennent sont déjà convaincus je leur dis, attendez, Dominique Seux il répète cette tirade tous les matins nous on a bien le pouvoir de le faire un peu de temps en temps d'abord et puis, ensuite, vous savez notre principal adversaire c'est la finance mais par-dessus tout et même pire que Macron, pire que Marine Le Pen notre principal adversaire c'est la résignation c'est la bâtiment c'est le découragement qui s'installe dans le cœur des gens et c'est aujourd'hui la dépression qui devient une maladie chronique en France et qui conduit sur le plan politique sans doute à l'abstention voire nous fait dégringoler sur la pente du pire et donc, oui, je crois à la fanfare je crois à la joie je crois qu'il y a des arguments à délurer il y a du cérébral, ok mais il y a l'émotion vous savez, dans l'émotion, il y a mode ça veut dire se mettre en mouvement et ben voilà que tous les gens qui se lèvent le matin peuvent se sentir choser des tonnes pour leur vie pour... il n'y a rien qui va dans le monde et ben, des moments comme ça ce sont des moments où on se retrouve on se remet du mot de moqueur et on se redit qu'on peut se mettre en mouvement pour changer un peu en mieux nos vies je suis fier d'être parmi vous je suis fier d'être aux côtés de ma collègue Nathalie qui vous a tout dit qui vous a tout dit sur la paix la paix, la paix, la paix tout de suite la paix à Gaza le cessez-le-feu tout de suite qui vous a tout dit sur le libre-échange qui vous a tout dit sur la qualité des députés et le bilan puisqu'il y a un bilan à défendre des députés insoumis au Parlement européen je suis très fier d'être aux côtés d'Aureliano pas seulement parce qu'il est joueur et dirigeant de foot ça compte mais parce que agent maîtrise chez Yoplé il appartient à la France qui se lève tôt qui va au boulot mais aussi la France qui se révolte qui porte un gilet jaune sur un rond-point et pour la petite anecdote ma vocation est pas Steve Yoplé moi oui ma vocation de journaliste en 1999 il y a une fermeture des localisations d'une usine Yoplé à Amiens 89 salariés et dans mon journal municipal le journal des Amiens-Lois il n'y a pas un mot sur ces 89 familles et il titre cette semaine-là Amiens un carnaval fou et gratis et je me dis à ce moment-là c'est pas possible c'est pas possible de cacher les drames et les joies des existences modestes de cette patenière-là il y a un devoir de rendre visibles les invisibles dans ma ville et je dirais que c'est ce chemin que je poursuis pas seulement pour rendre visibles mais pour qu'il soit en haut de la fiche et pour que demain bientôt le plus tôt possible nous prenions le pouvoir que vous dire évidemment ça me doit manger de me faire Bruno Le Maire quand même le pire économiste du pays en fait faut pas dire ça parce qu'il rend très bien service à quelques-uns au détriment du reste et l'homme qui creuse le déficit il doit avoir une pèteuse il doit avoir un abonnement chez Kyloutou pour le faire aussi vite que ça et qui vient nous dire avec ses airs austères qui gèrent le pays comme il a géré son micro-partie en le menant à la ruine et qui se donne des airs de monsieur qui serait sérieux sur le plan des finances bon mais c'est pas l'Europe je me serais bien fait Gabriel Attal mais ça taxe Lapin ça fait ça fait 40 ans qu'on a des gouvernements qui nous construisent un pays désert médical à part quelques métropoles je veux dire pour les mamies avoir un médecin de famille ça a quasiment disparu en tout cas dans un coin comme le mien pour les mamans quand il y a cancer du sein on ne trouve pas un gynéco pour suivre derrière et le gars il vient nous faire une chasse aux fraudeurs dans ce contexte là je veux dire que c'est un détournement de ce qui devrait être notre concentration politique de comment on fait pour que les gens dans un pays comme la France puissent se faire soigner et ça va continuer ça va continuer ça va être plus parce que dans tout ça il y a zéro investissement sur la loi de vantage ça veut dire que notre principal en tout cas on a deux défis à affronter on a un défi climatique qui réclame de changer notre industrie notre énergie nos déplacements nos logements à peu près tout et on a un défi démographique qui fait que on a de plus en plus de personnes âgées et qu'il va falloir un paquet de personnes pour s'en occuper et avec zéro vision zéro horizon sur un défi aussi majeur que celui-là donc je me serais bien fait Macron aussi quand même quatrième réforme sur l'assurance chômage et on est dans la même logique ça concerne qui ? les plus de 50 ans les ouvriers les employés très massivement ce sont eux qui sont souvent au chômage de longue durée c'est à eux à qui on avait promis pendant la loi sur les retraites qu'on ferait tout pour le travailler mieux et à la place c'est la sanction c'est la peine et avec toujours la même logique comme ils sont incapables d'améliorer des vies mais de penser juste à améliorer simplement que dans ce d'autres pays les gens qui travaillent qui vivent de leur travail bien en vivre pas en survivre et bien le vivre et comme ils sont incapables de nous faire progresser là-dessus qu'est-ce qu'ils font pour les salariés qu'est-ce qu'ils font pour la classe moyenne c'est juste enfoncer ceux qui sont en dessous pour nous faire croire que nous ça irait un peu mieux grâce à eux donc je me serais bien fait aussi guérir il n'y a pas de raison que ça a été en route licencier les fonctionnaires on a une crise de vocation à l'hôpital pilier de l'état social on a une crise de vocation à l'école pilier de la république on a un pays où je pense que l'un des souhaits majeurs des français c'est le désir de stabilité il y a encore quelques trucs qui tiennent debout et on croirait que l'objectif c'est de tout casser jusqu'au bout donc je me serais bien fait tout ça parce que je pense qu'au fond ceux qui ont vraiment du licencié quand même c'est eux c'est quand même un paradoxe parce qu'on a à la tête de l'état des apparatchiks qui ont logement de fonction depuis des décennies la bouffe gratuite les déplacements avec chauffeur et qui viennent nous dire ah ben tout ne peut pas être gratuit on a un Gabriel Attal qui n'a jamais foutu les pieds en dehors d'un ministère sa carrière il l'a faite dans les ministères et qui viennent nous dire qu'il faut déburocratiser bref mais tout ça c'est pas l'Europe alors je voudrais bien parler aussi de Metex qui est l'usine de mon coin 300 salariés dernière usine à produire de la lysine en Europe et donc qui aide une molécule qui aide notamment à produire l'aspect GIC d'accord dernière usine en Europe qui fabrique ça et qui à cause de l'invasion de la lysine chinoise est en très très grande difficulté mais je dois me dépicardiser d'accord je ne viens pas ici dans Lyon pour rien donc m'est tombé sous la main une citation qui m'a fait tilt nous notre cap il est clair la gauche de Jacques Delors n'est pas morte elle est là citation de Raphaël Luxman qui était au grand jury RTL Le Monde et pas de chance pour vous parce que bon je vais déjà adresser des lettres Manon Aubry aussi les timbres ça finit par coûter cher donc ma réponse je vais la faire ici quelle est cette gauche de Jacques Delors il nous faut de la mémoire vous savez il vole notre amnésie avec Emmanuel Macron on croirait qu'il faudrait être un poisson rouge qui fait des tours et à chaque fois on oublie ce qui s'est passé la veille il nous vole si jamais on n'a pas de mémoire on risque un retour de l'histoire avec on le voit Nathalie le disait un François Hollande qui revient brelanchit lavé mais nous n'avons pas oublié mon ennemi c'est la finance pour ensuite les gamés de cadeaux fiscaux des milliards en pleuvoir crédit impôt compétitivité emploi et pacte de responsabilité nous n'avons pas oublié je vais renégocier les traités pour ensuite le doigt sous la couture du pantalon devant Merkel signer le TSCG enterrer l'austérité et enterrer avec nos amis grecs nous n'avons pas oublié le discours enflammé à Florange pour ensuite les lâcher et les lâcher sous les dourures de l'Elysée perdre les ouvriers ce n'est pas grave nous n'avons pas oublié la loi travail nous n'avons pas oublié la circulaire vase nous n'avons pas oublié les sans-dents nous n'avons pas oublié c'est un enjeu pas seulement pour le passé pas pour nourrir des rancunes et des rancœurs mais pour l'avenir je le dis il nous faudra l'unité il nous faudra l'unité parce que nous nous sommes dans un moment de gravité parce que l'hypothèse d'une Marine Le Pen à l'Elysée qui il y a deux ans était impossible est devenue possible et se fait chaque jour plus probable il nous faudra l'unité il nous faudra l'unité contre les deux gauches irréconciliables il nous faudra l'unité mais cette unité on ne peut la faire que dans la clarté dans la clarté à gauche dans la clarté avec notre histoire dans la clarté avec l'Europe alors pourquoi notre gauche notre France notre Europe n'est pas celle de Jacques Delors c'est un enjeu qui n'appartient pas seulement au passé qui vaut pour hier qui vaut pour aujourd'hui et qui vaut pour demain je veux dire d'abord il n'y a rien de personnel ce ne sont pas des attaques adominèmes que je viens faire je considère que Jacques Delors est sans doute l'un des hommes politiques les plus intègres à titre individuel des plus honnêtes qu'on ait eu dans notre pays il n'empêche que la politique qu'il a menée pendant 40 années et la politique qu'il a menée et qui a des conséquences encore aujourd'hui quand Lionel Jospin dit qu'il a marqué son époque c'est vrai quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il avait un niveau idéal c'est vrai quand Olivier Faure nous dit qu'il nous lègue un héritage privant c'est vrai mais c'est justement parce que cet héritage est immense qu'on se doit de l'examiner parce que nous vivons dans la France nous vivons dans l'Europe largement forgée par Jacques Delors c'est une histoire en cinq actes que je voudrais vous raconter et qui je pense vous dit d'où on vient un premier acte de leur ministre de l'économie de François Mitterrand en 1981 et qui est le Bruno Le Maire de l'époque et qui mène peu ou prou la même politique que Bruno Le Maire c'est une période qui moi m'intéresse parce que c'est un moment de combat entre deux lignes à gauche au sein du parti socialiste l'une qui prône de rester dans le système monétaire européen l'autre qui réclame d'en sortir et de donner une autre politique je l'ai étudié un peu comme on mène une enquête policière au jour le jour dans les journaux de l'époque en relevant les déclarations des uns et des autres dès avant l'élection de François Mitterrand on a Jean Riboud qui est le PDG de Schlumberger à l'époque mais qui est partisan de rupture qui est un patron de gauche qui dit oui François Mitterrand va gagner mais pourquoi faire si c'est pour écouter Delors et faire comme bar alors la France aura perdu une chance et elle disparaîtra de la scène des grands en se fondant dans un grand magma libéral européen le moins qu'on puisse dire c'est que monsieur Jean Riboud voyait assez juste à peine entré au ministère de l'économie qui à l'époque n'était pas à Bercy Jacques Delors qu'est-ce qu'il invite ? il invite à la défense de la monnaie et il fait l'éloge de son prédécesseur Raymond Barth qui était un libéral de l'époque il dit qu'il avait une politique cohérente courageuse qu'est-ce qu'il fixe comme objectif pour la France ? nous voulons que la France puisse apporter son concours à l'augmentation des échanges commerciaux et financiers est-ce un but de la gauche que d'augmenter les échanges commerciaux et financiers ? on est là donc à peine Mitterrand à l'automne 1980 il s'oppose au budget qui lui est présenté il réclame 25 milliards de dépenses en moins et il obtient le gel de 15 milliards c'est déjà du Grignot-le-Mère de l'époque et il annonce une pause il réclame une pause dans les réformes les réformes à l'époque c'est un mot positif c'est un mot de gauche c'est un mot qui veut dire qu'on va dans le bon sens et on appelle les réformes de droite des contre-réformes en 1982 lui et d'autres Jacques Attali Pierre Montroy et ainsi de suite vont l'emporter dans la bataille entre les deux lignes à gauche et va s'ouvrir ce que Lionel Jospin va appeler la parenthèse libérale et une parenthèse c'est pour ça que je considère que l'héritage de Jacques Delors est important qui n'est toujours pas refermé depuis Jacques Delors se flattera alors de trois réussites 1 avoir désindexé les salaires sur l'inflation et on sait que c'est un combat aujourd'hui parce que ça fait que les salariés du privé ont perdu en gros 5% de pouvoir d'achat depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir il se flattera d'avoir imposé au pays sans révolte sociale un plan de rigueur plus sévère que ses prédécesseurs il se flattera d'avoir confinqué ses camarades de donner je cite la primauté au marché voulons-nous d'une gauche qui écrase les salaires voulons-nous d'une gauche qui donne la primauté au marché vous le nom d'une gauche libérale cette gauche-là cette gauche Canada Dry a découragé a dégoûté depuis 40 années épisode 2 l'acte unicorum ou le grand marché quelques années plus tard en 1993 dans une émission de télévision Jacques Delors explique puisqu'il arrive en janvier 1985 à Bruxelles comme président de la commission européenne les 10 dirigeants de l'ERT ont été à l'avant-garde du soutien de mon idée qu'est-ce que l'ERT l'ERT c'est la European Road Table c'est la table ronde des industriels européens qui rassemblent les 40 plus gros patron européens qui se réunissent et qui émettent leurs avis leurs demandes leurs réflexions on a le patron de Philips qui est le patron des patrons en l'occurrence on a le patron de Volvo on a le patron de Peugeot on a tous ces grands patrons qui se réunissent et donc il dit Jacques Delors c'est eux qui ont été à l'avant-garde du soutien de mon idée en janvier 1985 l'ERT la European Luke Table publie un petit livre qui s'appelle Europe 1990 un agenda pour l'action que réclame l'ERT que réclament les grands patrons ils réclament de faire tomber les barrières commerciales et les frontières fiscales et là Jacques Delors en janvier 1985 a une idée quand il prend ses fonctions à Bruxelles qu'il énonce devant le Parlement européen ce qu'il appelle mon idée faire tomber les barrières commerciales et les frontières fiscales cette idée qui donc vient directement des patrons non pas des peuples non pas des syndicats d'ailleurs il raconte dans ses mémoires une visite qu'il a en Grande-Bretagne et il dit voilà je suis allé parler devant les grands patrons à Londres et pour défendre l'idée d'un grand marché qui d'ailleurs leur plaisait mais ensuite je devais m'attaquer à l'hostilité des syndicats britanniques donc on voit avec qui il fait et contre qui il fait et en fin de compte il conclut Margaret Thatcher a accepté l'acte unique on lui a expliqué que c'était son approche sa philosophie économique qui avait été retenue voilà c'est l'arrivée de Thatcher sur le continent européen deuxième épisode troisième épisode Maastricht on est en 1991 d'une part ce qui était dans l'acte unique européen à faire tomber les barrières commerciales et douanières c'est fini c'est réussi c'est du passé et en plus le mur de Berlin vient de tomber donc c'est le moment pour le patronat de proposer une nouvelle étape dans l'Union Européenne qu'est-ce qu'ils proposent ils disent que ce qu'il faut faire c'est la surveillance des déficits de l'inflation la monnaie unique et construire de grandes infrastructures qui traversent l'Europe voilà leur demande en disant il faut aller vite on ne peut pas aller se balader avec 12 monnaies dans ses poches alors que les américains ont le dollar et que les japonais ont le hier en direct dans une émission de télévision la marque du siècle à l'époque Jacques Delors réagit à cette demande du patronat européen et il dit ceci lorsque j'ai lancé en 84-85 le projet de grand marché la table ronde des industriels a soutenu ce projet c'est un rappel ils rappellent ce qu'ils ont fait main dans la main dans les années 80 et il dit là et aujourd'hui j'ai lu le rapport les industriels invitent les gouvernements à aller plus vite encore et ce n'est pas moi qui leur dirai le contraire nous avons bien besoin de cette poussée salutaire sinon nous aurions tendance à ne pas aller au rythme où les événements vont cet avertissement est salutaire maintenant il faut aller à 140 à l'heure mais il faut aller à 140 à l'heure dans quelle direction ? il faut aller à 140 à l'heure dans une direction qui est à 100% fixée par les patrons avec ça va être accompli on le sait bien la monnaie unique avec ça va être accompli on le sait aussi la surpayance des déficits et de l'inflation et avec enfin ça passe plus ou moins inaperçu mais c'est les centrales en vérité la construction de ce qu'on appelle les grandes infrastructures alors ça s'appelle le Transure Network le réseau transeuropéen c'est 12 000 km d'autoroutes qui vont être construits d'accord ? 12 000 km plus des tunnels tunnels sous la Manche tunnels sous les Alpes tunnels en Scandinavie quel est l'enjeu ? il faut bien comprendre que si vous délocalisez votre production à l'autre bout de l'Europe mais que les marchandises mettent beaucoup de temps en route sont arrêtées aux frontières que ça coûte cher parce que les chauffeurs sont bien payés que les routes ralentissent et ainsi de suite l'économie que vous faites sur les salaires en allant produire à l'autre bout de l'Europe vous la perdez sur le chemin et donc il y a un enjeu majeur pour le patronat de faire que les marchandises les flux de capitaux évidemment mais que les flux de marchandises puissent aller le plus vite possible d'un point à l'autre du monde c'est le porte-conteneur et d'un point à l'autre de l'Union Européenne et je pense qu'on devrait mettre le camion comme symbole au coeur des 12 étoiles de l'Union Européenne et avec des conséquences très directes vous prenez j'ai dit que Philips le PDG était le patron de la European Root Table Philips avait dans les années 80 38 usines dans la petite Europe dans l'Europe des 12 il y avait 38 usines c'est à dire que grosso modo en France il y avait une usine de lave-linge une usine de sèche-linge une usine de frigo et puis voilà pour la France on avait de quoi fournir notre marché c'est devenu maintenant on est passé de 38 usines pour la petite Europe à 10 usines dans une Europe qui va de l'Atlantique à l'Oural et on n'a plus qu'un site de production de sèche-linge pour la totalité du continent mais ça ça a été rendu possible par à la fois l'abolition des barrières commerciales douanières et aussi la construction de milliers de kilomètres d'autoroute évidemment tout ça fait le bonheur des grands patrons parmi les dizaines de citations que j'ai vous permettrez d'en retenir tout seul qui est celle de mon ami Bernard Arnault les entreprises surtout internationales ont acquis en Europe la capacité de jouer la concurrence entre les états l'impact réel des hommes politiques sur la vie économique d'un pays est de plus en plus limité et il ajoute heureusement ah oui il sait que on a instauré une Europe en régime de libre-échange qui fait que en permanence il y a une concurrence fiscale environnementale sociale qui est établie entre les différents pays et qui fait que lui peut exercer un espèce de chantage en disant attendez si le salaire il reste aussi élevé s'il y a toujours autant de congés si jamais on peut pas avoir des CDD si jamais il y a des normes environnementales qui sont trop élevées je vais partir et ce chantage exerce une concurrence qui a des conséquences c'est un dumping fiscal social environnemental mais il faut souligner à quel point c'est aussi un dumping démocratique c'est ce qu'il explique un dumping démocratique ce n'est plus le politique ce ne sont plus les élus qui prennent les décisions puisque nous pouvons leur mettre le couteau sous la gorge ça y a y compris des hommes de gauche le philosophe Alain Touraine nous disait en France le mot libéralisme était intrononçable alors on en a trouvé un autre Europe Pascal Lamy patron qui deviendra le patron de l'organisation mondiale du commerce et qui était le bras droit de Jacques Delors à la commission européenne Pascal Lamy énonce ceci les chefs d'entreprise sont européens parce qu'ils ont compris à raison que la remise en ordre et la marchélisation de l'économie française si j'ose dire se sont faites par l'Europe grâce à l'Europe et à cause de l'Europe donc voilà on remet c'est ce que l'expliquait Jean Rigou on aura une France qui sera loyée dans un grand magma libéral et on comprend le bonheur des patrons puisque grâce à tout ça on va avoir un basculement de 5 à 10 points de la part du travail vers le capital dans la valeur ajoutée ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a 2000 milliards d'euros un peu plus 2500 milliards maintenant de PIB et bien il y a 5 à 10 points qui ont basculé du travail vers le capital ça représente des centaines de milliards chaque année d'accord ? ça veut dire quoi plus concrètement ? ça veut dire qu'on a des dividendes dont la part dans la valeur ajoutée a triplé depuis ce temps là on a des revenus du capital qui non seulement bondissent mais en plus sont moins taxés c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés c'est la baisse de l'impôt sur les plus-values c'est la baisse à peu près de tous les impôts sur les firmes pourquoi ? parce qu'elles peuvent jouer le chantage si je ne suis pas content je vais aller voir ailleurs et donc l'impôt sur les bénéfices est passé de 50% à 24% aujourd'hui taux affiché et on sait qu'il est en réalité aux alentours de 8% pour les multinationales dans notre pays et on a vu la débâcle industrielle avec des grands fleurons type Alcatel Péchiné Usinor qui ont volé en éclats donc d'un côté ça va bien pour les hauts revenus de l'autre côté pendant cette décennie là on a des revenus des employés qui ne bougent pas on a des revenus des ouvriers qui diminuent de 5% on a une précarité un intérim qui explose on a les restos du coeur qui ouvrent on a le revenu minimum d'insertion qui est instauré et tout ça avec 2 millions d'emplois industriels qui sont détruits et avec des conséquences politiques évident c'est le parti socialiste en premier lieu qui perd les classes populaires et c'est sur ce terreau là le Front National qui prospère de même pas candidat en 1981 Jean-Marie Le Pen accède le second tour de la présidentielle en 2002 évidemment je vous raconte cette histoire avec ma Picardie en tête avec ma Picardie qui a connu des plans sociaux à Tire Larigot Continental Goudier Parisio siège de France Delsé Varnetti Marilli Odewell Lee Cooper Abelia jusqu'au Chips Flodor et quand on perd même les patates en Picardie c'est qu'il reste pas grand chose enfin et plus d'autres 4 le traité constitutionnel européen cette réalité européenne va se heurter à un hic démocratique en 2005 le 29 mai 2005 avec 55% non chez les français 60% dans Lyon 65% en Picardie on est à 80% chez les ouvriers 71% chez les employés donc on a un véritable vote de classe on sait comment on va s'arranger cette histoire là avec un traité de Lisbonne et puis des députés et sénateurs qui vont enteriner le truc quand même à Versailles un an plus tard et c'est à dire depuis ce temps là ils le savent ils ne recommenceront pas un référendum parce qu'ils savent que ça serait pire que ça donc c'est à dire une démocratie qui se fait sans le démostre voire contre le démostre et évidemment c'est notre acte de naissance c'est notre acte de naissance ce 29 mai 2005 dans ses mémoires Jacques Delors commente ceux qui ont fait des études supérieures comprennent mieux que les autres la construction européenne est-ce par leur intelligence ou est-ce parce qu'ils sont beaucoup moins frappés dans leurs existences parce que cette construction européenne là avec des élargissements en série a frappé d'abord les classes populaires a frappé les ouvriers a frappé les employés à la fois sur leurs revenus et sur leurs emplois avec une angoisse qu'on ne comprend rien à notre pays on ne comprend rien aux classes populaires dans notre pays si on n'y place pas au coeur le mot peur la peur pour soi mais encore davantage la peur pour ses enfants de est-ce qu'ils vont avoir une place quelle place ils vont pouvoir occuper et c'est cette peur là qui s'est installée avec il dit même Jacques Delors plus tard il dira l'Europe est une construction à l'heure technocratique et progressant sous l'égide d'une sorte de despotisme doué et éclairé à force de despotisme moi je me retrouve avec 8 députés rassemblements nationaux sur 17 donc presque la moitié en Picardie et je sais que vous c'est 2 députés rassemblements nationaux sur 3 je le dis avec gravité quand sont annoncés dans les sondages qu'il faut bien contester à certains points de vue malheureusement on a une lame de fond une extrême droite qui serait aux alentours des 40% tout groupé une hypothèse Marine Le Pen je lui ai dit qui devient tous les jours plus probable et je le vois moi des esprits qui s'accoutument au refrain d'en bas qu'on entendait déjà de celle-là on ne l'a pas essayé il y a comme un bon de toute façon ça ne sera pas la mort ça commence à résonner en haut chez les hauts fonctionnaires chez les dirigeants et ainsi de suite je le dis il n'y a pas de fatalité dans cette bataille nous pouvons l'emporter la crise de 29 a débouché sur le nazisme en Allemagne oui mais elle a débouché sur le New Deal aux Etats-Unis et elle a débouché sur le Front Populaire en France il n'y a pas de fatalité nous pouvons l'emporter l'extrême droite n'est arrivé qu'une seule fois au pouvoir dans notre pays ce n'est pas par la victoire dans les urnes c'est dans la défaite par les armes et ça n'a laissé dans nos mémoires dans notre histoire que des souvenirs noirs il n'y a pas de fatalité nous pouvons l'emporter je vais vous le dire avec un certain orgueil chez moi à Fils-de-Secours Marine Le Pen fait 55% au premier tour elle fait 70% au deuxième aux élections de législatives je fais 55% au premier tour je fais 70% au deuxième il n'y a pas de fatalité nous pouvons l'emporter nous pouvons l'emporter avec une gauche d'unité mais nous pouvons l'emporter avec une gauche de clarté avec une gauche de clarté sur cet immense héritage de Jacques Delors évidemment il ne s'agit pas de penser qu'il est responsable de ce paysage à lui seul de désespérance populaire mais avec d'autres il l'a largement dessiné nous nous sommes nés contre cet héritage nous sommes nés contre cette Europe du grand marché nous sommes nés contre cette Europe de la concurrence nous sommes nés contre cette Europe sans les peuples et ce que nous construisons c'est une Europe pour les peuples et par les peuples Jacques Delors avait des excuses d'ailleurs il émit presque assez régulièrement des regrets évoquant l'esprit du temps des années 80 et l'économisme anglopiant c'est quoi ? c'est Hayek et Friedman qui ont conquis les universités et les esprits avec leur théorie néolibérale et c'est Reagan et Thatcher qui ont pris le pouvoir outre-Atlantique et outre-Manche et qui font souffler sur le continent européen un vent ultralibéral et ça n'est pas facile dans ces moments-là de faire le deux rond même s'il vaut toujours mieux dans ce temps-là résister que d'appuyer ces forces qui vont contre les salariés maintenant ce souffle est mort et même il tue la mort dans l'esprit des gens des mots comme marché croissance concurrence compétitivité etc ces mots ne suscitent plus l'envie aucun enthousiasme ces mots inquiètent et angoissent et pourtant l'Europe continue d'avancer peut-être plus à 140 à l'art mais elle continue d'avancer toujours dans la même direction aujourd'hui après les élargissements à l'est après la destruction de notre industrie après le martyr de la Grèce nous n'avons plus le droit de sauter comme un pâques à bris au cri de l'Europe sociale l'Europe sociale l'Europe sociale alors notre cap est clair cette Europe-là il faut la freiner il faut l'arrêter il faut la réorienter notre cap est clair non la gauche n'est pas morte elle est même bien en vie et c'est celle de Manon Aubry qui obtient la transparence sur les multinationales notre cap est clair notre gauche est bien en vie c'est celle de Marine à mesure qui se bat contre le marché européen de l'électricité notre cap est clair notre gauche est bien en vie c'est celle de Leïla Chevy qui se bagarre et qui gagne en partie pour les travailleurs Uber notre cap est clair notre gauche est bien en vie c'est celle de Rima Hassan qui fera résonner à Bruxelles pour la Palestine et pour toute l'humanité une voie de justice et une voie de paix notre cap est clair notre gauche est bien en vie et c'est celle qui pour notre parti qui pour notre France qui pour notre Europe viendra fermer la parenthèse libérale ouverte en 1983 voilà le grain d'espoir que nous semons que nous devons sommer pour la gauche pour la France et pour l'avenir dès le 9 juin et si on fait tout ça si on fait tout ça et bien à la fin c'est nous qu'on va gagner à la fin c'est nous qu'on va gagner merci à vous j'aimerais bien que vous passiez encore une grande salve d'applaudissements à Nathalie et François vous êtes venus à le faire merci beaucoup à vous merci le 9 juin le 9 juin votez et faites voter votez et faites voter alors j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure je m'en suis rendu compte quand Nathalie je t'ai parlé je vais rectifier si 50% des électeurs de 2022 se déblastent c'est à dire environ 4 millions d'électeurs on en voit 15 députés alors moi je suis 36 jeunes sur la liste donc moi j'aimerais bien que François et Nathalie me promettent de revenir si je passe si vous reviendrez cette fois on sera les cadres de chapitre merci beaucoup avec match de plus avec match de plus bon merci beaucoup à vous tous c'est le plus de plus c'est le plus de plus surtout croyez qu'on peut changer les choses on peut les changer si on a envie de les changer il faut se mettre ça dans la tête et n'hésitez pas à nous rejoindre à la France Insoumise de Lyon si vous souhaitez venir nous aider à tracter à coller à faire du porte-à-porte ça nous fera plaisir et ça permettra à vous de passer une bonne journée sans la télé et on se fera bien merci beaucoup merci beaucoup